Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères, mes sœurs. Nous nous retrouvons encore une fois, incha'Allah, avec plaisir et grande joie pour cette troisième chronique où nous parlerons du troisième djus. Donc c'est l'académie ouverte et gratuite de la Faculté des sciences islamiques de Paris qui vous présentent cette matière. En fait, on arrive au djus 3. Le djus 3 qui commence par la fin de Sourat al-Baqarah et donc verset 253 de Sourat al-Baqarah et qui se poursuit avec Sourat al-Imran jusqu'au verset 92. En quelque sorte, de la page 42 à la page 61 du Mus'haf. Le verset 253 où Allah Ta'ala dit Il sera question des messagers. Il était question dans la Sourat précédente, al-Baqarah, où Allah, il parle d'Ibrahim, il parle de Moussa, il parle de Ya'aqoub et d'autres. Et là, il va aussi dire que Il dit que ces messagers-là, Allah a bien entendu mis certains qui ont plus d'honneur que d'autres, qui ont été plus éprouvés que d'autres, qui ont eu une mission plus difficile que d'autres. Et à tous, il s'est adressé, les uns aux uns s'est adressé directement en leur parlant et à d'autres en leur envoyant un ange comme messager. Et ensuite vient le verset 254 où Allah Ta'ala va parler de l'aumône. Il est question dans la Sourate al-Baqarah, il était beaucoup question de l'infaq, de l'nafaqa, c'est-à-dire des aumônes, du partage. Là aussi, Allah revient sur ce sujet, voire même sur deux pages. Il va parler de la manière, donc cette fin de Sourate al-Baqarah de l'aumône. Il y a aussi le fameux verset Ayatul Kursi dans cette Sourate, à la fin de cette Sourate, le verset 255, ce qu'on appelle le verset du trône. Le verset du trône qui est considéré comme le meilleur verset du Coran. Quand je dis le meilleur, toute la parole d'Allah est belle et meilleure. Mais il y a un verset à lui tout seul qui résume, qui condense, qui matérialise, je dirais, le message du Coran qui est de nous parler d'Allah Ta'ala. Allah, il n'y a d'autres, d'autres dieux que lui, Al-Hay, le vivant Al-Qayyoun, qui se suffit à lui-même et dont tout le monde a besoin. Et à la fin de ce verset, vient le verset de 156, le verset de La-Ikrah. La-Ikrah qu'on répétera, aujourd'hui plus que jamais, oui, cette religion est fondée sur la non-coercition. La-Ikrah hafiddin signifie qu'il n'y a point de contrainte. Nul n'est obligé à embrasser l'islam, nul n'est contraint à embrasser l'islam. Ceux qui rentrent en islam, ceux qui embrassent l'islam, le font de tout cœur et en toute conscience. Rien ni personne en tout temps et en tout lieu ne peut les forcer à le faire. Ensuite, dans les versets de 158, de 159 et de 156, nous avons trois récits. Trois récits où Allah Ta'ala dit, nous parle, as-tu vu ou bien étais-tu présent de celui qui a polémiqué avec Ibrahim à propos de son Seigneur. Quand Ibrahim dit, mon Seigneur, il fait vivre, il ressuscite, et l'autre, il nie cela. Et Ibrahim, il lui dit, mon Seigneur, c'est lui qui ramène le soleil de l'Est et le fait coucher en Ouest. Il y a aussi le deuxième récit, toujours à propos de la résurrection, où Allah, il nous parle, verset 259, de cet homme qui est passé par un village. Il a vu un village qui était tout en ruines, tout en ruines. Il a dit, là, maintenant, les habitants de ce village qui ne sont plus là, il n'y a que des ruines. Les gens qui habitaient ici pourront-ils être ressuscités ? Dieu est-il capable de ressusciter cela ? Et Allah lui donnera, il le sent par lui-même, pour lui montrer qu'il est capable de ressusciter ce village-là, puisqu'il est, cet homme est mort. Il était accompagné de son âne et par la suite, bien plus tard, un siècle plus tard, il l'a ressuscité. Il lui a dit, combien es-tu resté endormi ? Il a dit, peut-être j'ai passé une nuit ou une partie d'une nuit. Il lui a dit, tu es resté un siècle, un siècle où cette personne a perdu connaissance. Il lui a dit, regarde ton âne, il est totalement décomposé, il est mort depuis des années, il est décomposé. Alors que ton manger, ta nourriture n'a pas changé d'ayota, elle est restée intacte, elle n'a pas tourné. Et c'était là un exemple. Ensuite vient le fameux verset 260 où Ibrahim, qui est apparemment quelqu'un qui veut des preuves tangibles, demande à Allah, il dit, oh Allah, montre-moi comment tu fais ressusciter les morts. Et Allah lui donnera l'exemple que vous retrouverez, bien entendu. Et verset 264, où Allah, il nous parle des aumônes encore et comment préserver ces aumônes et ne pas les entacher. Et pourquoi ? Parce qu'en préservant l'intention et on ne pas se vantant d'avoir donné ainsi ou d'avoir donné à un tel autre. Voilà pour ce qui est de ce Jouz et je vous remercie pour votre écoute. Barakallahu fikoum et au plaisir de vous rencontrer à la prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada